Bonjour et bienvenue à la capsule TIC numéro 6 sur l'art de créer un formulaire ou un questionnaire dans Google. Alors, première étape, se rendre dans Google Drive, donc sur mon disque, et faire nouveau. Je cherche l'outil formulaire, donc il n'apparaît pas dans la page principale. Je dois aller sur plus et aller chercher ici en haut de la liste Google formulaire. Alors, à ce moment-là, je tombe dans l'outil générique du formulaire Google. Et première étape pourrait être de venir changer le titre ici. Je vais juste attendre que ça télécharge, donc test questionnaire. Alors, voilà. Et puis, je peux, en faisant entrer, mon titre devrait venir s'ajouter ici, alors en haut à gauche. Alors, la première question, en tout cas, la boîte pour la première question est toujours visible. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient cliquer dans la question et là, on peut venir modifier le texte. Alors, la première chose que je vous suggère de faire quand vous voulez sonder vos élèves et que vous ne voulez pas que ce soit en mode anonyme, puisqu'ils n'ont pas de compte Google généralement, on va leur demander ici, quel est ton nom? Alors, voilà, tout simplement. Et ensuite, on vient choisir le type de réponse attendue pour chacune des questions qu'on vient de créer. Donc, dans ce cas-ci, quel est ton nom? Viendrait supposer qu'on s'attend à une réponse courte, donc une seule ligne peut-être de réponse. Et ici, la boîte de réponse est ajustée au type de réponse attendue. Maintenant, très important ici, l'obligatoire. Donc, à chaque fois que vous voulez qu'une question soit absolument répondue avant que l'élève puisse vous envoyer ses réponses, en fond, son sondage terminé, vous devez cliquer sur « Obligatoire ». À ce moment-là, il y a un astérique qui va s'ajouter à côté de la question et là, ça va être indiqué. Vous ne pouvez pas envoyer votre formulaire tant que ces questions-ci ne sont pas répondues. Donc, ça, c'est une première chose qui est importante à savoir. Alors, vous avez vu tantôt que lorsque j'ai cliqué ici qu'il y avait plusieurs types de réponses attendues. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré, je vous ai créé dans le fond un questionnaire pour lequel il y avait plusieurs de ces types-là présentés. Donc, quel est ton nom? Si je reviens, c'était une réponse courte, on l'a vu. Maintenant, si je posais la question comme « Quel est ton niveau scolaire? » et que je choisis cette liste déroulante, ce que ça fait, c'est que ça va proposer à l'élève différents choix et il ne leur a en sélectionné qu'un seul comme réponse. Tantôt, je vous montrerai au visuel la différence entre ceci et les choix multiples. On a un autre type de réponse aussi qui pourrait aller avec « À quel point as-tu apprécié travailler avec un outil ou un appareil mobile? » Et là, je pourrais choisir « Échelle linéaire » de façon à ce que si je clique là-dessus, vous allez voir, voyez-vous, j'ai ici des points. Donc, je peux choisir de nommer ou d'intituler du moins un côté du continuum. Donc, « J'ai pas aimé du tout » ou « J'ai adoré » et là, l'élève pourrait venir situer son appréciation à travers cette échelle-ci. L'avantage aussi, par contre, c'est qu'on peut venir nous-mêmes choisir les mots qui vont venir baliser dans le fond le continuum. Alors, un autre type de question pourrait être ici « Pourquoi donne au moins trois arguments? » Et à ce moment-ci, j'ai demandé une réponse paragraphe, c'est-à-dire que là, je vais avoir vraiment beaucoup plus de lignes qu'une seule ligne et l'élève pourra me faire un paragraphe complet de réponse. Ensuite, je posais la question « Quels sont les avantages de cette utilisation? » Et là, j'ai choisi « Cases à cocher » plutôt que « Choix de réponse ». « Cases à cocher » implique que l'élève pourrait faire plusieurs choix parmi cette liste-là. Donc, « Quels sont les avantages? » Je pourrais, moi, choisir la motivation et la collaboration plutôt qu'une seule réponse. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. Contrairement à ici, voyez-vous, choix multiples, j'ai mis oui ou non, ça pourrait être plusieurs autres choix multiples, ceci dit, mais à ce moment-là, l'élève ne pourra choisir qu'une seule réponse à l'intérieur de ceci. Alors, voilà ce que ça donne. Si je vous amène du côté de l'élève, parce que là, on était comme du côté de l'enseignant, si on voit du côté de l'élève, vous allez bien voir chacune des types de réponses. Donc, « Quel est ton nom? » Réponse courte. Ici, on avait une liste déroulante. Donc, voyez-vous, c'est ce qui se passe, la liste se déploie et là, je viendrai choisir mon niveau scolaire. Puis là, ça vient de se refermer pour juste laisser l'année scolaire. Ici, mon échelle, je pourrais venir choisir à ce moment-là un niveau d'appréciation. Une réponse paragraphe, ici, je pourrais écrire très, très longtemps et j'aurai encore de l'espace pour écrire sur plusieurs lignes. Les avantages avaient des cases à cocher. Donc, je pouvais choisir plusieurs éléments d'une réponse. Tandis qu'ici, dans les choix multiples, je ne pouvais choisir qu'une seule réponse parce que si je viens cliquer sur « Oui », bien forcément, le nom s'enlève. Donc, ça vous donne une meilleure idée peut-être des types de réponses attendues. Donc, je reviens dans mon questionnaire ici. On a fait, en fait, le gros ici des types de réponses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter ici des images et des vidéos. Donc, si je commence par « Vidéo », je pourrais venir cliquer comme ça dans « Ajouter une vidéo » et là, on me demande un lien YouTube. Donc, moi, j'ai vraiment sélectionné déjà une vidéo sur les opérations de fraction. Je pourrais venir copier le lien, revenir dans mon questionnaire, coller le lien. J'attire votre attention le fait que ce ne sont que des vidéos YouTube. Donc, Vimeo, tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dans YouTube. Je fais « Entrer ». À ce moment-là, la vidéo est retrouvée dans YouTube. Je la sélectionne. Je vais cliquer dessus et faire « Sélectionner ». À ce moment-là, la vidéo vient de s'ajouter dans mon questionnaire. Et dans les trois petits points ici, je pourrais aligner à gauche, « Centrer », etc. pour un meilleur effet. Et je pourrais écrire les opérations. C'est le titre de ma vidéo. Les opérations sur les fractions. Voilà. Et à partir de cette vidéo-ci, je pourrais créer des questions. Alors, « Qu'as-tu retenu de plus significatif ? » Alors, voilà. Et à ce moment-ci, réponse de paragraphe serait un excellent choix de réponse attendue. Et je pourrais demander que ce soit obligatoire aussi. De façon à ce que, si je vous montre la prévisualisation, ce que l'élève va voir de son côté, bien, la vidéo va être intégrée ici dans le questionnaire. S'il appuie sur, voilà, s'il appuie sur « Play », la vidéo va jouer directement dans le questionnaire et ensuite va pouvoir répondre à vos questions directement. Donc, ça, c'est très intéressant pour bonifier, dans le fond, vos questionnaires. Donc, je reviens ici dans l'outil de travail. Et voyez-vous, je pourrais faire la même chose avec une image tout simplement aussi. Donc, je pourrais faire, ici, au bas de mon questionnaire, je pourrais ajouter une image. Donc, cliquer sur « Ajouter une image ». À ce moment-là, on m'ouvre une boîte de dialogue et on me dit « Sélectionnez l'image à téléverser ». Donc, je pourrais venir ouvrir mes documents. Donc, sur mon bureau d'ordi, moi, j'en ai mis une, là, qui est un polygone, ici. Donc, « Ouvrir ». L'image va se téléverser dans le questionnaire. Même principe, ici, je pourrais venir centrer ou aligner à gauche, à droite l'image. Et à partir de ce polygone-ci, bien, là, je pourrais venir créer des questions en fonction de quelles sont les caractéristiques du polygone, etc. Bon, voilà. Au niveau de la mise en page, bien, c'est dans la palette, ici, de couleurs que vous pourriez venir faire vos choix. Donc, vous pourriez avoir des couleurs franches, comme ça, qui vont venir changer tout l'environnement. Mais pour des trucs plus jolis, vous avez ici l'option « Plus d'images ». Donc, à ce moment-là, vous tombez dans les thématiques, là, de Google. Et vous avez des thématiques de fête, mariage, voyage, tout ça. Je pense qu'il y en a un pour « Travail et école ». Voilà. Donc, on pourrait choisir, ici, le livre. On fait « Sélectionner ». Et là, bien, c'est l'ensemble de l'entête qui va changer. Puis la couleur, on n'a pas de contrôle là-dessus, vraiment. Donc, ça, c'était pour la palette de couleurs. Une fois que c'est prêt à envoyer, dans le fond, bien, on clique sur « Envoyer ». Et on peut venir chercher, ici, le lien utilisateur. On peut raccourcir l'URL pour que ça soit moins long. Et on pourrait copier ce lien-là, puis le rendre disponible, soit par courriel, soit par, vous avez une plateforme, peut-être une communauté, un « Challenge You », un « Enmodo », je ne sais trop. Mais vous pourriez rendre ce lien-là disponible à vos élèves. Donc, ça, c'était, dans le fond, comment créer un formulaire classique. Donc, depuis quelques temps, Google permet aussi de créer un questionnaire à partir des formulaires. Donc, c'est un peu différent parce que là, il y a la notion de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Donc, je vous en donne un exemple, ici. Donc, voyez-vous, j'ai un formulaire de type conventionnel. Donc, ici, j'ai fait trois questions avec différents types de réponses. Ce n'est pas tellement important. Par contre, l'idée, ici, c'est que les questions que j'ai posées, impliquent qu'il y ait une bonne réponse. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est transformer mon formulaire en questionnaire. Donc, dans les paramètres, ici, je viens cliquer. Et j'ai l'option, ici, « Questionnaire ». Donc, je peux cliquer sur « Questionnaire ». Et je peux pousser le bouton, ici, pour convertir en tant que questionnaire. Alors, j'ai quelques options qui s'offrent à moi. Je peux communiquer la note immédiatement après chaque envoi. Donc, aussitôt que l'élève a terminé, dans le fond, il va recevoir son résultat. Ou plus tard, après une révision manuelle, puis c'est moi qui va retourner aux élèves. Mais je pense que c'est la première option qui est la plus intéressante lorsque nous avons de jeunes élèves. Et les répondants peuvent voir les questions ratées, les bonnes réponses et les barèmes de notation, où vous pourriez enlever l'un ou l'autre de ces outils. Dans ce cas-ci, je les laisse. Et on fait « Enregistrer ». À ce moment-là, le formulaire, c'est-à-dire tel qu'il était, maintenant, quand vous cliquez sur chacune des questions, vous avez un ajout, ici, qui s'appelle « Clé de correction ». Donc, je pourrais venir cliquer comme ça. Alors, la question, ici, était « Quelle est la somme de 3 et 4 ? » Donc, je viens ajouter la bonne réponse, c'est 7. Et je peux venir octroyer, ici, un nombre de points spécifiques pour cette question-là. Et je peux aussi ajouter des commentaires automatiques. Donc, pour les réponses incorrectes, je pourrais dire, ici, « La somme est le résultat de l'addition » pour aider les élèves, dans le fond, à mieux comprendre l'erreur. Et pour la bonne réponse, je pourrais écrire quelque chose comme « Bravo » ou « Félicitations ». Et je fais « Enregistrer ». Alors, à ce moment-là, j'ai complété, dans le fond, toutes les possibilités pour la clé de correction de ma question « Quelle est la somme de 3 et 4 ? » Maintenant, j'en fais une autre pour vous montrer. Donc, ici, « Lesquels de ces polygones appartiennent à la famille des quadrilatères de mémoire ? » Alors, je viens ici cliquer sur « Clé de correction ». À ce moment-là, je pourrais venir choisir le carré, le losange et le trapèze font partie des quadrilatères. Je viens aussi octroyer, je vais venir ici mettre 15 points, mettons 5 points par bonne réponse. Et je pourrais faire la même chose, ajouter des commentaires automatiques. Donc, voyez-vous, c'est toujours le même principe. Si j'avais inséré une image, je viens dans le questionnaire, je viens chercher la clé de correction, « Quelles caractéristiques s'appliquaient à ce polygone ? » On avait un angle droit et une forme non-convexe de mémoire. Et je viens octroyer 10 points pour cette réponse. Alors, maintenant que c'est fait, il n'y a rien d'autre à faire. Mais si on regarde du côté prévisualisation, par le formulaire ou le questionnaire maintenant, puisque c'est un questionnaire, l'élève a accès parce que je lui ai laissé au barème des points comme ça. Et s'il répond, exemple, je viens mettre ça ici, carré, mettons que je fais des erreurs. Ici, un angle droit, une forme non-convexe, et que je fais « Envoyer ». Voyez-vous, l'élève, bon, ici j'ai oublié mon nom, donc je ne peux pas envoyer le questionnaire, je fais « Envoyer ». Et je peux venir afficher mes résultats ici, comme élève. Donc, mon nom, votre problème, « Quelle est la somme de 3 et 4 ? » J'ai la bonne réponse, crochet vert. Ici, on me dit « Non, tu as eu 0 sur 15 parce que tu as fait de mauvaises erreurs. » Et ici, on me donne les bonnes réponses. Et ici, on me dit « Oui, tu avais répondu ». Donc, c'est si l'élève peut vraiment faire de la rétroaction de cette façon-là. Alors, ben voilà, ce sont les bases. Évidemment, il y a plein d'autres petites fonctionnalités qu'on pourrait ajouter. Mais je pense qu'avec ça, vous pouvez quand même faire un bon bout de chemin et vous amuser. Au revoir, à la prochaine.